Musique Là l'idée c'est de bien foncer, que les angles soient bien faits aussi pour que le pâte et croûte y sorte parfaitement. Sur un concours on va essayer d'aller chercher vraiment la précision. Pour sa première participation, Baptiste Pignol prépare la finale du championnat du monde de pâte et croûte. Sous ses doigts et ceux de son charcutier, le richelieu, recette signature de la maison, mais ce n'est pas le pâte et croûte de la compétition. Lui est secret, Anonyma oblige, vous ne le verrez pas. Par contre il n'avait pas de force, je vais rajouter un gramme de sel. Il est bon, il est bon, il y a encore deux trois choses à affiner mais il est très bon. Il y a un peu de boulot encore jusqu'à la finale mais ça devrait le faire, on l'espère. L'épreuve remportée trois fois par des japonais hors fèvres en la matière est un travail d'équipe. Tony amène sa touche pâtisserie et aussi le côté décor avec une certaine technique. Cédric, lui, il amène sa grande expertise de la charcuterie et sa grande expertise aussi du fait qu'il monte des pâtés croûtes quotidiennement. Et moi de mon côté c'est plus le côté pour le coup de ne pas suivre trop de recettes et plutôt d'être dans le goût. Vital Pignol était à l'origine pâtissier. La maison compte aujourd'hui 110 salariés, des produits frais, un travail à la main. Baptiste, petit-fils, revendiquent ce côté artisanal. Ce concours collectif est un défi mais pas seulement. Ça montre aussi à nos clients qu'on a un vrai savoir-faire, notamment charcuterie, qui est un de nos métiers phares aussi dans la maison. On a une pression supplémentaire qui s'appelle Pignol, il faut gagner. Non, je ne dirais pas qu'on a une pression supplémentaire. Là l'idée c'est vraiment de le faire avec plaisir et amour et passion. Autre finaliste lyonnais du concours, Jérémy Crozer, il est double vice-champion, résultat le 2 décembre.